Voilà, je suis un deuil pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon beau-frère Dodo Nbi, Pasteur Dodo Nbi pour mon photo et défilé, voilà donc je suis un deuil. Pour la banane n'y a pas évité, les amis des nombres, ma tange est là pour le week-end et le week-end prochain, les 18, c'est probablement samedi, on dit au banane n'y a pas. Mais au ligne ici, pour la banane n'y a pas, parfois, nous sommes obligés à la banane n'y a pas, parce que tout c'est trop. Pour la banane n'y a pas, beaucoup de gens se posent la question, mais que banane n'y a pas 20 ans, mais si on peut poste, on peut continuer. Non, 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 ce n'est pas par rapport au poste. Ma ma Congo, ce n'est pas nécessairement par rapport au poste. Je pense que je ne dégouperai bien ici, là où je suis, à Londres, dans mon cas où je suis à Londres. Mais pour la banane, mon Congo, en tout cas, je laisse tout de côté, parfois même ma famille, pour venir parler. Qu'est-ce qui s'est passé, Dédou ? Tant à Londres, quand on a extrait, comme je suis rarement dans ma vidéo complète, parce qu'il y a tant, parfois, il faut exalter. Extrait quand on a Londres, il y a une vidéo, il y a Israël Montongo. Je vous dis, et c'est ma chère des poules. Je me dis, ceux qui sont les Congolais, ni en soi, où la majorité des Congolais, qui sont à Londres, n'ont rajouté Israël Montongo. Je vous dis, les Congos seraient sauvés. Parce qu'aujourd'hui, dans mon tour, quand je regarde les prédateurs qui sont à Londres, déjà un pitoyant, mais quelqu'un qui n'a pas peur de parler comme ça, en plein Congo, Aïbik et César-là sont capables de tout. Ils ont les moyens, ils ont de l'argent, ils peuvent utiliser n'importe quoi. Mais il s'est permis quand même à Bigny, à Libongo. Mes chers amis, il y aura la diaspora. Déjà comme ça, ceux qui Israël Montongo, mais n'importe quel autre journaliste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à Londres. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à Londres. Mais où sont les... Comment ils s'appellent ? Les P.O. Loire à soi-disant, comment ils s'appellent ? Il y a Belgique, je ne sais pas moi. Parfois, c'est... Mais vous n'avez pas vu. Un monsieur comme ça, vous devez au moins, à la limite, vous préciez, vous préciez, vous préciez courage. Mais ceux qui ont été les potos, vous dites, « Israël Montongo blablabla blablabla ». Mais quand ils vous parlent comme ça, des choses sérieuses, les membres du Israël, applaudissez au moins une fois dans votre vie. De la même façon, vous savez, celui des P.Félix, « Abitez-moi, virgule. Mokubouez ». Vous vous appreciez, « Escarnoche, escarnoche ». Mais quand ils font quelque chose de bien, de concret, jamais on ne vous voit à l'avant-plan. Israël Mouton, je t'ai dit, tu n'es pas seul. Je veux mobiliser la diaspora comme on a l'habitude pour que je sois Israël. Dans ma Facebook, dans ma réseaux sociaux, pour que personne ne touche à ton cheveu. Sache que tu n'es pas seul. Le peuple commun, surtout quand la diaspora s'élève. Nous qui sommes les portes d'entendard de combats et de la diaspora, quand c'est l'air pour t'appuyer, sache que tu es protégé. Donc, non, 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 incroyable, les choses qui se passent parfois dans notre pays. Israël va de la vente. Prédateurs, morts, ils ne sont pas sans rien. Nous allons parler de cette histoire. Nous allons continuer à en parler, nous qui avons du moins la voix au chapitre. Nous qui sommes entendus quand même dans la diaspora, si peu, dans ma portion, nous allons. Nous allons mettre mon message pour que ce genre de messieurs-là, Nicolas, qui a dit qu'il n'y a pas d'attente, 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 qu'il n'y a pas d'attente. En tout cas, maintenant, essayez quand même. Essayez quand même. Nous, on s'est sacrifiés, on s'est dit que, bon, t'as mieux que le Congo gagne. Intégrité de tout ça dans le monde bien connu de tout le monde, à la militaire ici. Mais ça ne fait rien si nous ne sommes pas privés à porter notre vie. Mais, choisissez quand même des collaborateurs, pour que le bisopie tous soit tranquille, pour que le Congo gagne quand même des libéraux. Hein, Monsieur le Président ? Franchement, on commence à se fatiguer, toujours défendre, toujours défendre. Nous continuons à défendre vos actions, votre bonne foi. Mais la bonne foi ne suffit pas. Est-ce que c'est vraiment un Congo gagne ou du mât, jusque dans la diaspora ? Vous n'allez pas me dire, Monsieur le Président, que, comme ces messieurs-là, mon ami, qui vous manquait, cinq personnes, quinze personnes, pour faire de ces Congo-là, l'Allemagne d'Afrique ? Moi, je crois, personnellement, nous croyons en votre bonne foi. Mais, faites un effort, Monsieur le Président, que cette fois-ci, autour de vous, qu'il y ait des gens... Qu'il y ait quand même des gens qui peuvent... Qu'il y ait des gens qui peuvent toujours défendre, toujours un peu fiers. Que nous n'ayons pas honte. Voilà encore que nous l'avons. Toujours combattre Rwanda par rapport à ce qui se passe. Rwanda ici, Rwanda là-bas, tous les jours dans la diaspora. La vidéo est allée. Tout ça, c'est pour quoi ? C'est pour appuyer vos actions d'une façon ou d'une autre. Kakawe, Anglais, ici. Ils sont en train de supporter les réfugiés de Rwanda. Quelle est la fin de ça ? C'est pour que les réfugiés de Makati à Congo, qu'ils viennent envoyer le Congo. Est-ce que la Congo va traiter à vous ? Est-ce que les journalistes du Congo, ils en parlent ? Je me dis, si vous voulez, personne n'en parle. Alors qu'il y a un des... Les plus grands dangers qui nous guettent, ce n'est même pas la guerre de Rwanda. Ils arrivent à réfugiés à Oyo. Toujours comme Nagra, toujours comme Ottawa. Le bureau d'Angleterre va pouvoir arrêter cette vague-là. Il y a réfugiés à Rwanda. Pakistanais, je ne sais pas moi, Soudanais, tous ceux qui viennent... Qu'ils soient envoyés, je ne sais pas moi, au Rwanda. C'est pour quelle finalité ? Pour qu'ils traversent le Congo. Alors, on va se retrouver avec des différentes nationalités. Des gens qui, peut-être des anciens rebelles de leur pays. Afghanistan, Bali. Ils vont entrer au Rwanda, ils vont traverser au Congo. Et ça, ça sera la fin de tout. Ça, c'est là, finalement, le plan B, le dernier plan de la marcanisation des Occidentaux. C'est ça. Parce qu'ils sentent qu'avec les Rwanda seuls, ça devient compliqué. Ils veulent utiliser ces gens en état-là pour venir nous envoyer. Le Rwanda, voilà, il est en train de supporter l'équipe d'Arsenal. Et tout ça, ça nous énerve. Voilà pourquoi, nous... C'est samedi, le samedi ici. Vous qui me suivez, vous qui restez dans vos maisons. Moi, je suis un deuil, je serai là samedi. Samedi ici, les 11. Nous serons devant le stade d'Arsenal. Comme vous le voyez dans les reflets qui défilent. On sera devant le stade d'Arsenal pour dire non à Arsenal. L'équipe d'Arsenal, vous qui supportez l'équipe d'Arsenal. Il faut dire à vos dirigeants de votre équipe que le vareuse qu'ils portent, c'est le sang du Congo. C'est le sang du Congo. Venez de nombreux, ces samedi, devant le stade d'Arsenal, à partir de 13h. Ça commence d'ailleurs à 11h à partir de Fils-Miripa. Et on va aller faire le sit-in devant le stade d'Arsenal. Écoutez, de la même façon que vous allez en concert de Fadi ou de Fer, je les aime bien. Parce que moi, personnellement, la musique, ce n'est pas mon problème. Même si ça peut jouer comme ça veut ou ça ne joue pas, ce n'est pas. Mais allez-y de la même façon que vous allez assister à la musique. Venez aussi. Venez aussi devant le stade. Ça vous coûte quoi ? Deux heures du temps pour venir manifester, pour venir non à ce qui se passe au Congo. Donc, ces derniers temps, vous voyez, je suis un peu agressif parce que je n'en peux plus. Ça fait 20 ans que nous sommes dans ces histoires. Ça fait 20 ans. des salauds qui nous parlent de Kabila qui a laissé les pays en paix. Mais ça ne va pas, non, dans votre tête. Un pays infiltré jusqu'à la Rwanda-Lépinière ? Est-ce qu'il faut qu'on vous dise que c'était une stratégie des Rwandais ? Faire semblant de... 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 des services secrets sont des infiltrés ? Kabila, handicapé, 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 handicapé. Mais ça ne va pas dans votre tête, non. Je préfère m'arrêter là. Mais Israël me retourne. Ça, c'est ce que nous sommes en retour. Merci. Merci.